Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone jeux de société. Alors aujourd'hui, on va faire un petit déballage, un déballage d'un jeu qui n'est pas nouveau, ça fait quand même un certain temps qu'il est sorti, mais j'aime beaucoup cette série de jeux épiques, même si l'aspect épique du jeu se retrouve dans une très minuscule boîte. Donc aujourd'hui, on va regarder Tiny Epic Galaxy, un jeu qui, comme on peut voir, il y a beaucoup d'informations à l'arrière, qui est écrit que c'est un easy entry, beaucoup de stratégies, qu'il n'y a pas beaucoup de temps entre les tours, que ce n'est pas trop long, que c'est extrêmement rejouable et qu'il ne prend pas beaucoup de place. Alors, c'est un jeu qui peut se jouer en solo et qui peut se jouer jusqu'à 5 joueurs, on dit de 30 à 45 minutes, 14 ans et plus. Alors, bien écoutez, qu'est-ce qui se retrouve dans cette magnifique petite boîte? Bien, je suis moi-même extrêmement, extrêmement curieux. Alors, enlevons cette petite pellicule de plastique et regardons ce qu'il y a à l'intérieur de Tiny Epic Galaxy. Ok, je viens d'enlever la petite pellicule de plastique, alors maintenant, regardons ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte qui est extrêmement difficile à enlever. Alors, ça en est quasiment drôle. Voilà, réussi. Alors, vous voyez que vous avez les jeux Tiny Epic Defenders que j'ai aussi, qui est un excellent jeu, que je ferai peut-être une session de jeu éventuellement, c'est un jeu qui se joue quand même très bien seul aussi. Et puis, il y a aussi Tiny Epic Kingdom, qui est un jeu qui joue de 2 à 5 joueurs, que j'ai aussi, mais que je n'ai encore jamais eu la chance de l'ouvrir. Alors, premièrement, livret d'instructions, mesdames et messieurs. Livret d'instructions. Alors, on dit que c'est un jeu qui est tiny et qui est épique, mais son livre d'instructions semble quand même assez, semble avoir beaucoup, beaucoup d'éléments dans ce livret d'instructions-là. Alors, voilà, livret d'instructions. Et on dit ici qu'on peut regarder une vidéo d'instructions si ça me tente. Ensuite, on a un paquet de cartes que l'on regardera dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des dés. Donc, des dés custom, des dés qui semblent avoir plusieurs faces différentes et qui sont très intéressantes. Une multitude de jetons en bois qui, j'imagine, doivent représenter différents aspects de notre civilisation de galaxies avec des marqueurs de pointage et tout ça qu'on regardera tantôt. Ensuite, nous avons, j'imagine que ce sont des, ce sont les fameux, voyons, tableaux de joueurs qu'on a ici entre les mains. Alors, il y a comme deux côtés. Donc, un côté de jaune, puis le côté de la couleur, d'une certaine couleur, le côté, c'est rouge. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir une signification entre les deux. Alors, j'imagine qu'on en a cinq couleurs différentes parce que ça se joue jusqu'à cinq joueurs. Ensuite, nous avons, ici, j'imagine que c'est un tableau général pour tous les joueurs où vous avez, je pense, les six faces des dés qui sont expliquées là-dessus avec d'autres éléments qu'on peut prendre à l'intérieur. Ensuite, bien, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'à l'intérieur de la boîte, il y a un aide de joueur. Alors, c'est ce qu'on appelle ne pas perdre d'espace. Alors, l'aide de joueur à l'intérieur de la boîte qui semble nous donner différentes informations et tout le temps l'éternel petit, petit, petit sac en plastique pour nous aider. J'imagine que ça doit être pour mettre les cartes. OK, alors, justement, je vais m'amuser à enlever les petites pellicules des cartes et puis, on va les regarder et puis, ce sera la fin de ce déballage de Tiny Epic Galaxy. Bon, voilà, j'ai tout déballé, ce qu'il y avait à l'intérieur des petits sacs. Et puis, première chose que je dois vous dire, parce qu'évidemment, faire ces déballages-là, c'est toujours la même chose, c'est qu'on essaie de... J'essaie de vous présenter le jeu un petit peu, parce que des fois, c'est toujours le fun avant d'acheter un jeu, de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Puis aussi, la qualité des composantes. Premièrement, la qualité des composantes pour un petit jeu qui se retrouve à l'intérieur d'une petite boîte. Je suis impressionné, quand même. La qualité du carton, ça, c'est pas nécessairement fait en papier. C'est comme un carton résistant, intéressant, le fun et qui, je pense pas, va se briser facilement. Après ça, vous avez des cartes. Des cartes qui sont aussi, bon, d'une qualité correcte, une qualité comme les autres. Alors ça, vous avez... Ce sont les cartes, justement, je pense, des galaxies que l'on peut conquérir, prendre contrôle lorsqu'on en joue. J'ai pas encore les règlements. D'ailleurs, c'est sûr et certain que je vais faire une session de jeu de ce jeu-là dans les prochaines semaines parce que ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup les jeux d'espace. Puis celui-là me semble très intéressant. Et l'aspect visuel est, ma foi, quand même super bien réussi. Ça nous présente des planètes et j'ai vraiment l'impression d'aller visiter des planètes inconnues avec des planètes qui sortent de l'ordinaire un petit peu. Et il y a l'air d'avoir quand même beaucoup, beaucoup de choses dans ce jeu-là. Des choses, le fun et intéressante à faire. Nous avons ici des missions secrètes. Alors, différentes missions. J'imagine que ça doit être des missions que l'on donne au début de la partie et qui vont gérer un peu notre partie. Peut-être que je me trompe aussi, mais ça me semble juste avoir le mot secret. Donc, des missions secrètes. Donc, j'imagine qu'on va avoir ça à un certain moment donné. Et la qualité des dés extraordinaires. Je trouve ça super. Donc, ce sont des dés, comme je l'ai dit, custom. Des dés très, très... Comment dire? Des dés qui sortent un peu de l'ordinaire. Et puis, ce sont des dés qui ont toutes des faces différentes et qui sont super bien faits. Et ça va même, je vous le dis, ça va même jusqu'à ces petits marqueurs. Alors, on a différents marqueurs, mais ils sont tout mignons. Et écoutez, je suis impressionné. Donc, c'est peut-être une petite boîte, mais qui a des composantes très intéressantes à l'intérieur. Alors, ça aussi, j'imagine que c'est pour contenir, retenir quelque chose sur nos planètes ici. Donc, j'imagine qu'on a des statistiques à conserver là-dessus. Alors, ça va probablement nous aider à le faire. Même chose ici, ça doit être des cubes pour tenir l'énergie qu'on ramasse au fur et à mesure. Alors, encore très bien custom. Et finalement, j'imagine que ce sont nos vaisseaux qui viennent dans toutes les couleurs du jeu, incluant des noirs. J'imagine que les noirs, ça doit être... Parce que je n'ai pas vu qu'il y avait de couleurs noires dans ces cartes-là. Alors, j'imagine que la couleur noire, ça doit être peut-être pour... lorsqu'on joue en solo, peut-être pour avoir une autre galère. En tout cas, je ne sais pas. Mais bref, ils sont aussi très bien faits, bonne qualité. Ils sont en bois très bien faits. Alors voilà, c'est ce qui se retrouve à l'intérieur du jeu Tiny Epic Galaxy. Alors, en espérant que vous avez apprécié ce déballage, comme d'habitude, donnez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Il y en a beaucoup qui me disent « Mais pourquoi tu fais des déballages? » Bien, je peux vous dire que mes déballages, ce sont les vidéos qui sont les plus regardées. Donc, écoutez, pour ça, c'est quand même assez facile à faire. Et je dois avouer que moi-même, j'apprécie des fois regarder des vidéos de déballage. Alors, dites-moi si vous appréciez ça. Et puis, je vais faire une session de jeu de ce jeu-là très bientôt. Ce n'est pas un jeu nouveau, mais moi, ça faisait longtemps que je voulais et qu'il vient tout juste d'apparaître dans mes endroits où j'achète des jeux de société. Donc, je m'en suis procuré une copie. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté. Et, bien, écoutez, on se revoit très, très bientôt. Au revoir.